Musique Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, d'une production de Télé-Congo. Présentation, Michel-Ducine-Pombe. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Heureux nous sommes de vous retrouver une fois encore dans le cadre habituel de notre émission. Étoile des champs, signe des temps, la planète zéleveur et agriculteur congolais. Musique Dans le cadre de l'émission de ce jour, nous allons vous parler de Jean-René Noussa-Yonza. Il est jeune professionnel agropastoral, il est promoteur de la coopérative à Lima Agropastoral, là-bas dans le district de Bundji, département de la Cuvette. Nous l'avons rencontré et nous l'avons reçu en entretien. La chose qui ne me fait pas manquer de la vie, c'est la communication, qu'il faut toujours avoir. Communiquer, c'est la chose la plus fondamentale. Le dialogue, disons, la communication, il faut, pour que les gens évaluent ce que vous êtes, votre parcours et ceci, il faut parler, il faut communiquer, il faut dire aux autres, il faut dire ce que vous êtes, ce que vous faites. Pour parler de Jean-René Ndoussa-Yonza, au cours de cette émission, nous avons choisi de recevoir sur ce plateau Jean-Pierre Nakuntala, directeur du centre du météage bovin. Dans l'exercice de ses fonctions, Jean-Pierre connaît parfaitement Jean-René. Ils se sont déjà rencontrés et depuis, ils se côtoient régulièrement et quotidiennement. Dans le district de Bundji, et précisément dans le village Ambou, ce village qui est situé à près de 7 kilomètres d'Ingana et pratiquement 10 kilomètres du village Okwese. J'ai eu l'occasion d'y arriver dans les années 2014 et parce que c'est un promoteur, notamment M. Jean-René Ndoussa-Yonza, qui a bénéficié d'un crédit bétail le 30 janvier 2015. Jean-René Ndoussa-Yonza, voilà un jeune hyper motivé dans l'agriculture. Il a eu déjà l'occasion d'apprendre, de se former dans ce domaine et depuis, il a décidé d'aller s'installer là-bas à Bundji, dans le village de Ambou. Eh bien, le choix est clair. L'agriculture, dit-il, se fait en campagne et non en ville. Donc là-bas, il est bien, il se retrouve comme un poisson dans l'eau. Par le passé, j'ai déjà exercé à Brazzaville, mais il faut savoir que l'agriculture ne s'exerce pas en ville. Et la structure que j'avais à la charge d'animer, c'était ce qui avait la vocation de former et de donner le travail aux autres. Donc je parlerai de la coopérative des agriculteurs pour le développement, en ce cas dedans, je suis le fondateur. Je suis venu ici, profitant de la situation foncière. Donc la terre est à l'état, nous avons pu avoir cette terre-là. Et voilà, j'ai commencé à exercer, passer par là-bas des coups de pouce des uns des autres, avoir deux têtes de bœufs, ainsi de suite, comme ça, et pouvoir construire un chapitre qui m'a permis de démarrer. M. Jean-René Ndouza Yantza est un modèle, un modèle des jeunes. Il est sorti de l'IDR. Après l'IDR, il a bénéficié d'une formation, d'un stage pratique à Agri-Congo. Après Agri-Congo, il a décidé de façon consciente de s'installer dans son village natal, notamment en bout. Ça montre bien le type de formation qu'il faut donner aux gens. la formation des exploitants, des opérateurs agricoles. Et aujourd'hui, il devient un opérateur agricole. Confirmé. Confirmé. Au départ, j'avoue que ce n'était pas facile. C'était difficile pour tout après. Tout, tout, les débuts ont toujours été difficiles. Et avec le temps, ça a évolué. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui a accepté de m'accompagner, qui a accepté de m'avoir le directeur de l'OMTH, qui m'a mis, qui m'a donné les bêtes en crédit, donc un cheptel. C'est ce qui m'a poussé à pouvoir aller un peu de l'avant dans ce que je faisais. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça. Nous lui avons octroyé 24 génies, un théorien. Et il a bénéficié en fait d'un crédit de ce que nous appelons le crédit de troisième génération. Parce que nous avons eu le premier crédit de première génération, qui était composé de 5 génies, c'est un théorien. Le crédit de deuxième génération, composé de 10 génies, c'est un théorien. Et la troisième génération, de 24 génies, c'est un théorien. Jean-René Ndoussa Yanza a été parmi les bénéficiaires de ce crédit. Je crois que c'est un cas d'école et c'est une expérience à partager. Et tous les jeunes congolais et tous les autres devraient s'en inspirer pour dupliquer cette expérience. Les débuts de Jean-René Ndoussa Yanza n'étaient pas faciles, pas du tout faciles en tout cas, là-bas à Bundji. Mais au fil du temps, il s'est adapté, faisant une belle lecture de la réalité. Il a compris qu'il fallait créer un village agricole pour mobiliser et concentrer en un seul point toutes les énergies humaines dont il a besoin pour conduire à bon escient son entreprise agro-pastoral. Nous n'avions pas commencé par un village agricole. Comme je disais, l'agriculture, c'était un processus. L'agriculture, c'était un processus. On a commencé, comme tout le monde, à voir un cheptel bouvin. De ce cheptel bouvin, nous avons retenu des leçons. Une expérience qui n'a pas donné. Et parmi les échelles, nous avons retenu que les gens n'y habitaient pas le site. D'où nous avons pensé qu'il fallait plutôt construire ici doucement, doucement. D'abord, des cases en terre battues pour pouvoir créer cet esprit de village et tout. Parce qu'aujourd'hui, les villages agricoles au Congo ne sont pas nombreux. Nous avons voulu faire un village agricole, c'est assez privé, parce que nous avons fait de l'agriculture notre activité au quotidien. J'ai eu le privilège et l'occasion de voir ce village naître. Parce qu'au début, c'était des petites cases. Disons, c'était des hangars en tôle. Et aujourd'hui, vous avez vu des maisons bâties. Il a créé un cadre de vie agréable pour les travailleurs. Parce que c'est ça aussi le facteur limitant du développement agricole dans notre pays. Parce que les jeunes ne peuvent pas s'engager à aller s'installer dans les villages parce qu'ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas tout le confort. Et donc, M. Jean-René Yanza a vu ces facteurs, parmi les facteurs limitants, il a commencé à créer un village agricole. Un ouvrier agricole qui part de 15 kilomètres pour ici. D'abord, le temps, on va perdre le temps. Et l'énergie, la marche, et tout ça, ça ne me donnait pas de l'avantage. Il n'y a pas de l'avantage. Donc, tout ça, ce n'est pas d'avantage. étant contenu sur place, je crois que dès 5 heures du matin, chacun de nous sait qu'il y a un coup de cloche, on est debout comme les soldats. Et les soldats de développement, bien sûr, on est là debout. Donc, tout le monde avait la possibilité de donner le meilleur. Donc, je crois que c'est le plus grand avantage. non, ça nous scelle l'union et ça nous permet également aussi de bien gérer, de bien suivre nos activités parce que nous n'avons pas un programme. Aujourd'hui, on peut être ici. Les bœufs peuvent casser nos clôtures. Donc, ils sont notre meilleur. Si nous sommes sur place, ces dévigrations, on va se stopper. Mais si nous sommes à 15 kilomètres d'ici, je pense que c'est difficile. On viendra pour repérer certains, c'est des situations que nous allons gérer après. Donc, voilà les avantages du village à Trincon. Aujourd'hui, tous les travailleurs ont le confort. Chacun a une maison où il peut vivre dignement. Vous avez de l'eau, ainsi de suite. Donc, des travailleurs qui quittaient autrefois 7 kilomètres, donc qui parcouraient chaque jour pratiquement 14 kilomètres par jour. Aujourd'hui, tous ces travailleurs vivent sur place. Et donc, le rendement ne peut qu'être meilleur. Par le passé, un bourse est le nom d'un village qui existait. Les Aeux ont vécu dans ce village. Comme la plupart de nous, nous savons tous qu'au Congo, il y a des villages aussi qui existaient et qui étaient déjà abandonnés avec le temps et ainsi de suite. Et embauchés dans le cas où nous avons pensé de refaire vivre ce village-là, mais cette fois-ci en faisant de ce village un village agricole. Parce que nos grands-parents ne vivaient que de l'agriculture, qui était leur activité. Ils n'avaient pas autre chose. Et nous, on a voulu maintenant faire de l'agriculture comme étant un business, avec un business plan. La case, c'est la case que vous voyez là en face. C'est la première case que nous avons faite. Parce qu'étant citadins, je m'excuse, on ne voulait pas être délocalisé de nos racines. Il fallait être ici avec un peu de modernisme pour ne pas que de temps en temps nous serons capables, nous ne serons pas toujours en train de vouloir vite repartir à Brasavie parce que les conditions de vie ne tombent pas et ainsi de suite. Le hangar, le hangar, voilà la symbolique du modernisme au cœur du village en bout. La structure a servi pour sécuriser tous les biens de l'entreprise. Cette structure a été réalisée avec des biens, c'est-à-dire avec de l'argent produit de l'activité qui relève de la culture du maïs. Il n'y a pas de mystère, tout est clair et net. C'est fait un rêve et même un rêve démesuré parce que nous étions la belle étoile et c'est là, on avait juste là à côté, là où la citron est là et là où on a planté la fruitier, on est grainé là. Nous sommes infortunés, il faut le dire parce que le projet agricole ce n'est pas mettre l'argent, c'est plutôt le projet qui te dit qui vous donne le top d'investir si vous avez l'opportunité. par rapport si tu nous courses de force ce n'est pas une course à vitesse. Je ne vous conseille pas c'est moi qui pense comme ça. Donc nous avions quand on travaillait là, on y grainait là, on faisait mais les plus étaient quand même au rendez-vous chaque fois ça nous perturbait ça nous faisait et ça nous mettait en difficulté. J'ai eu un grand frère qui m'a dit je connais quelqu'un une entreprise congolaise qui peut faire un travail bien. Bon, je n'ai plus le contact, je n'ai plus de débit. On a essayé de discuter sur l'autre là mais je n'avais pas j'avais l'argent nature c'était le maïs les champs de maïs donc pendant 28 mois non oui je pense bien 2 ans et 8 mois plus tôt 2 ans et 8 mois j'ai commencé après financer des travaux de cet hangar même mes bouviers mes travailleurs disaient que ça va coucher d'une souris parce que le matériel est resté longtemps 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 la ferraille et tout je suis allé pas à pas pas à pas pas à pas et quand j'ai financé déjà à 80% j'ai demandé à l'opérateur de commencer à se trapasser les 20% qui restaient je pouvais les terminer avec le temps et c'est ce qui a été fait nous avons vu comment ce village s'est développé voyez un grand investissement comme cet hangar qui n'existait pas quand nous y sommes arrivés pour la première fois aujourd'hui vous voyez là le symbole d'un engagement parce que pour construire une telle infrastructure il faut vraiment croire à l'agriture voyez vous avez un hangar où vous avez d'une part une pharmacie vétérinaire bien équipée avec tous les produits nécessaires et vous avez au milieu une sorte un peu de garage pour la réparation des machines et de l'autre côté vous avez une infrastructure de stockage des sémences je crois que pour faire pour construire une telle infrastructure il faut d'abord avoir une vision et il faut aussi croire l'étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire quand on suit l'étoile des champs c'est comme si on était sur internet on a l'information de partout Jean-René Ndoussa-Yanza il avait pendant longtemps hésité avant de s'investir après un régime dans l'élevage au vin parce qu'il considère que cet élevage est très fragile mais après un certain temps d'expérience et sachant tirer les leçons de l'expérience il a fini par s'investir globalement c'est ainsi qu'il s'est bâti un édifice magnifique une bergerie où désormais vivent ses animaux donc ses ovins et ça se passe très très bien ainsi il a réussi avec le concours d'un berger bien formé et compétent en la matière à réduire le taux de mortalité dans sa bergerie dans son élevage au vin voilà donc il est très bien pensé et tout au plus il a ajouté ce que l'on appelle le complément alimentaire à la nutrition de son bétail pour obtenir un développement harmonieux et parfait tel qu'il le souhaite de son cheptel l'élevage au vin on en avait déjà passé par le passé nous avons expérimenté cet élevage pour moi l'élevage au vin a toujours été le levage plus difficile nous avons essayé ça n'a pas donné comme il se doit on a même emmené les bêtes dans un village à côté ici à 5 km croyant que là-bas ça pourrait tenir là-bas aussi ça n'a pas donné donc du coup on avait trouvé que le sol n'était pas plus qu'ils sont dépourvus des instituts de la recherche donc il n'y a pas d'orientation il n'y a pas d'indice pour dire à un opérateur pour investir dans ce sens et ça c'est ce qu'il faut pour le Congo ça viendra avec le temps prendre un peu patience donc j'ai eu donc j'ai eu M. Nakutala qui est cadre de la maison qui est venu ici qui m'avait donné le début au BTH pour le brassage de sang qu'on appelle consanguinité techniquement consanguinité et il m'a dit mais pourquoi tu ne fais pas l'euro je dis j'en ai fait non essayez quand même on ne sait jamais pour essayer j'ai essayé et avec beaucoup de comme il avait déjà dit il m'a fait dire qu'il devrait avoir à la longue un projet sur le BTH il faudrait que tu sois en avance que tu sois tu exerces déjà j'ai accepté j'ai commencé à votre vie je suis arrivé dans cette exploitation effectivement c'était un élevage qui était conduit de façon très très artisanale il y avait beaucoup de mortalité et le jour que je suis arrivé j'ai vite compris que l'élevage n'était pas conduit de façon rationnelle et il y avait beaucoup de mortalité parce que l'hangar chauffait et il y avait beaucoup de gaz et je lui ai prodigué des conseils aujourd'hui il a conçu un hangar plutôt une bergerie conforme aux normes zootechniques vous avez vu vraiment cette bergerie et avec un couloir de traitement et surtout avec un berger formé l'animal est un être vivant donc il faut des légumes il faut varier si l'herbivore il est herbivore il ne sera pas herbivore évidemment ce qu'il mange aussi c'est de l'herbe il se forme concentré c'est un complément alimentaire pour équilibrer pour équilibrer ça reste pas alimentaire c'est pas l'aliment complémentaire que vous donniez aux moutons à votre élevage oui au départ c'est le label de maison mais on est obligé de le dire puisque la vocation c'est d'aider les autres on ne va pas me vouer avoir qu'une connaissance j'ai un concentré et je l'accompagne avec le sang de blé et un concentré qui booste la reproduction et donc je respecte bien le pourcentage pour les ovins et pour les bovins voilà monsieur Ndouza a compris qu'en dehors de l'herbe parce que l'herbe ne contient pas tous les éléments nutritifs il apporte quoi ? un complément alimentaire composé du sang de blé et c'est ce qui fait que ces animaux sont tout à fait différents de tout ce que vous pourrez voir dans le pays pour améliorer la croissance sinon les performances de la race locale notamment le dialonké il a croisé les dialonkés avec la race sahélienne notamment ce qu'on appelle la race thiadienne et aujourd'hui je peux vous dire que monsieur Jean-René il a créé la race congolaise en 2015 le vache est existé non ? il y avait combien d'animaux ? le mouton ? le mouton en 2015 j'en avais 10 15 et nous sommes en fin 2017 vous en avez combien ? je suis en joli j'en ai 105 105 ? oui la France est considérable en un an d'intervalle oui j'ai 105 un an de besoin j'ai 105 Jean-René Ndoussaï-Anza avait opté pour la culture du manioc et la culture du maïs non pas par le fait d'un hasard mais par calcul net et précis il avait compris qu'il avait besoin de l'argent et c'est ainsi qu'avec les revenus de la production de ces deux variétés culturelles et bien il se donne là les moyens de faire face aux besoins de fonctionnement de sa ferme il a réussi à se bâtir le hangar que nous avons su admirer tantôt grâce à la vente justement du maïs avec le manioc aujourd'hui il parvient même à s'assurer les salaires du personnel de l'entreprise c'est formidable non ? c'est admirable non ? bravo Jean-René Ndoussa produit le manioc qui était pour moi un opératif et l'obligation et donc je me suis dit bon je veux produire le manioc parce que c'est notre aliment de base c'est d'abord notre identité c'est notre banque le paysan le fermier le producteur je suis venu au pays garde sa fortune dans le manioc et aujourd'hui pour aller vite en besogne vous disposez de quelle étendue de culture de manioc après les expérimentations de la culture du manioc je suis passé à 100 hectares 100 hectares 100 hectares j'ai produit le manioc le cultivé actuellement je fais les semi manioc à la mer j'ai créé des groupements à vocation coopérative moi je suis une coopérative des groupements à vocation je prends un village dans ce village là il y a une église où il y a un groupe de personnes qui essaie de travailler pour moi je les repaye ils exercent l'activité ils font ils plantent ça coûte combien je paye ils vont partir et le reste le cerclage ils font le cerclage je paye et la fin c'est fini je reste avec ma plantation je la suis je la suis jusqu'au jour on arrive à la fin du cycle et on possède la récolte et ces gens là travaillant ils vont je vais encore solliciter un autre groupement je suis même parfois avec le département de la cuivette ouest je décide qu'eux ils viennent travailler également chez moi ici et donc on récolte le manioc nous faisons les cossettes le manioc que les Gabonais viennent acheter chez moi et le manioc que je vais livrer à Wando parce que c'est moi qui livre au port de Wando le manioc qui vend dans les villages révéliens comme l'Ukakua et ainsi de suite qui sont en manque de manioc par rapport au superficie à la superficie à la superficie au port fluvial de Wando c'était un bon marché quand même oui pour moi c'est un bon marché parce que je n'ai super exigeant c'est-à-dire je laisse le manioc ils vont avec le manioc dix jours après ou deux semaines après je reviens faire les recouvrements donc on travaille sous forme d'un partenariat de gagner une confiance et j'ai demandé c'était une garantie c'est le manioc oui c'est le manioc oui vous faites aussi le foufou le cosset de manioc c'est beaucoup acheté par les gabonais qui viennent ici acheter ils viennent ici à Hambourg dans le district de Bounji oui ils viennent ici M. Ndouza aujourd'hui a plus de 100 hectares 100 hectares de manioc qui attendent d'être récoltés vous voyez ce n'est pas rien et il a mis en place une stratégie il a un marché c'est lui le grand fournisseur du manioc au niveau de Wando vous voyez donc la culture du manioc appuie la production bovine l'élevage au vin appuie la production bovine les ovins il y a une période une occasion c'est la tabasque c'est la période la plus favorable pour vendre son produit en somme Jean-René Ndouza Yonza et compagnie c'est-à-dire ses bouviers expérimentés ses bouviers compétents sont en train de vivre là-bas en bout village agricole une expérience noble et bienheureuse voyez-vous avec la culture du manioc ils ont réussi à s'assurer le fonctionnement de la ferme financer tout ce qu'il faut pour le fonctionnement de la ferme et avec les recettes du maïs ils ont réussi à sécuriser et bien tous les biens de l'entreprise c'est pas donné à n'importe qui voilà donc Yonza un homme positif un homme optimiste et qui sait croire en lui croire en son avenir croire en son destin moi j'ai fait le maïs j'ai fait le maïs c'est 16 ans c'est 16 ans oui non non j'ai fait le résultat du maïs c'est cet hongard j'ai préféré de savoir rien qu'avec les recettes du maïs quand on voit c'est une torture métallique on va pas faire le commentaire dessus ça coûte quand même assez d'argent pour un paysan pour un producteur infirmier un privé plutôt je voulais dire c'est pas une subvention ce sont des recettes du maïs qui ont financé le travail de cet hongard donc ça veut dire que j'ai produit tous ces sites là là où j'ai remplacé par le maïs c'était des sites qui étaient valorisés par la culture du maïs la culture du maïs le maïs nous aide à pouvoir prendre en charge à 65% j'ai dit le maïs à 65% les faits de notre activité donc les émoluments sont payés par la culture du maïs ça je peux confirmer cela et le maïs parfois vient nous aider les bousiers qui travaillent ici à un salaire mensuel oui je crois que je parlerai par leur place malheureusement ils sont intérêts pour ces deux ils sont rémunérés chaque mois ils sont combien ? ils sont 8 les bousviers il y a des expatriés et des corollins monsieur Ndouza Jean René son exploitation s'autofinance je crois que c'est c'est une première dans le pays il suffisait seulement de regarder les visages des travailleurs on pouvait comprendre que ces travailleurs ne sentent pas vraiment l'effet de la rupture oui c'est des gens qui sont très gais qui sont dans la joie malgré la conjoncture en tout cas ils ont leur salaire versé régulièrement c'est des gens qui sont bien équipés avec des tenues avec des chaussures propres élégants oh je crois que toutes les conditions sont réunies élevage bovin le démarrage de l'expérience avait eu lieu en 2006 tout au début donc Jean René Ndouza Yanzha avait connu une situation laborieuse et hasardeuse mais au fil de temps il a fini par dompter les règles du jeu les règles de bonne gestion sont donc respectées et il procède actuellement au croisement de la race Ndama avec la race pour obtenir une race intermédiaire de qualité bien supérieure que le Ndama cette technique là pour la voir et la maîtriser il faut être un homme jeune et dynamique comme Jean René formé et compétent en la matière animé de grande et parfaite volonté de réussir nous avons démarré l'élevage bovin en 2006 en 2006 comme tout à l'enfant on est un petit pas on essaie passer par là on a eu un peu de bœuf on a fait un grand éleveur à Oio et ainsi de suite on a constitué le parc comme je disais en tout temps dans ma première intervention nous avons donc aujourd'hui 5 parcs bovin le statut de ce parc aujourd'hui est reparti 5 parcs bovin donc 3 parcs parcs quarantaine et 2 parcs fonctionnels bon nous nous sommes dit un jour on s'est dit quand on prend le cahier de charge à Pire Allée c'est parce qu'il on dit l'élevage c'est pas laisser les bœufs comme ça vous êtes l'entour de breté l'oeuvre et puis c'est fini non il faut suivre il faut soigner il faut alimenter il faut donner et ainsi de suite il y a tout un peu il y a une panoplie de voilà donc je me suis dit quand j'ai fait la balance quand on vend un animal et j'ai fini par conclure que l'endama était un élevage des pauvres excusez-moi pauvres oui pauvres pourquoi parce que si vous vous êtes pauvres vous élevez l'endama vous n'êtes pas riche parce que si vous avez d'endama et moi j'ai 10 élus moi je peux vendre nos élus à 900 000 vous vendez vos endama à 200 000 à 250 000 qui est riche entre vous alors que la charge est la même le mode opératoire est le même donc je me suis dit bon qu'est-ce qu'il fallait faire mais par contre on avait besoin d'endama on n'est pas là pour le exterminer parce que il est adaptable le site donc je me suis dit qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait donc le modifier d'où l'idée de pouvoir croiser modifier l'endama donc j'ai réussi à faire les modèles F1 qui l'ont donné et on va voir dans le parc et jusqu'à observer les femelles comme les mâles qui l'ont donné et ainsi de suite et on est arrivé jusqu'à F2 aujourd'hui je crois que ce n'est plus un débat ce n'est plus un doute ils sont là la race croisée et quand on prend on fait la balance entre la race que j'appelle ici les croisées de 2 ans et on prend un débat de 5 à 4 ans je crois qu'il n'y a pas mal je ne sais pas comparaison c'est 0 donc c'est la meilleure de toute façon le métier ça c'est la bonne chose depuis 2013 nous avons fait des observations nous avons fait des observations et aujourd'hui nous sommes heureux de constater ce changement nous avons l'obligation de soutenir ce promoteur vous voyez tout le professionnalisme qui est mis dans cet élevage vous avez un couloir de contention avec un abri vous avez les abris à sel vous avez des parcs de pâture pour chaque troupeau un parc de pâture pour le troupeau de reproduction un parc de pâture pour les velles un parc de pâture pour les torions un parc de pâture pour les animaux malades et il a réussi à mettre au point ce qu'on appelle le F1 il a croisé le Goudali le Zébu Goudali Ondama et il a obtenu un F1 le F1 qu'il a obtenu du point de vue de la performance de la conformation il est plus amélioré que le le Ndama l'étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire quand on suit l'étoile des champs c'est comme si on était sur internet on a l'information de partout voici donc venu le moment pour Jean-René Ndoussaï-Anza de prodiguer quelques conseils à ses concitoyens et bien il leur conseille donc de procéder au croisement s'ils veulent vraiment entreprendre dans le domaine de l'élevage bovin le Ndama cette race ratatinée et rabougrie n'est pas un exemple d'un élevage commercial type pour réviser les choses pour normaliser les choses il faut procéder par des croisements avec la race Zébu ce géant animal admirable par sa robe admirable par sa chair à l'époque vous voyez nos grands-parents avaient des fermes ils avaient tous des Ndama je crois que parmi les Ndama il y avait une bonne sélection des Ndama en ADC c'est un belge qui a fait cette sélection l'Ndama qui était quand même costaud celui-là il se retrouvait à un moment donné les Ndama de nos jours ce sont des trucs ratatinés et tout donc si nous partons avec ce genre de ce genre de levage c'est difficile que nous on a besoin de notre exploitation et à la fin bon on ne pourra pas faire c'est le business il faut gagner donc je lance un appel à tous nos amis qui veulent améliorer leur qualité de leur ferme leur activité rendre plus efficace en termes de rente leur activité d'aller vite vers le croisement de croiser on voit des races hybrides et de façon le métissage a toujours été la bienvenue et même au niveau des humains quand on voit les métis tout le monde est bouleversé c'est un complexe donc il a toujours été quelque chose on ne peut pas développer l'agriture dans notre pays lorsque nous n'avons pas un système de recherche agronomique bien assise c'est une aventure voilà aujourd'hui les producteurs face à ce vide à ce vide ils sont obligés de faire la recherche de façon empirique la recherche on l'a fait avec des objectifs de façon scientifique si nous avons dans ce pays un centre de recherche qui produisait les reproducteurs le monsieur Yanza n'allait pas faire ce travail ils allaient s'approvisionner à ce centre de recherche pour avoir des reproducteurs mais face à ce vide ils sont obligés de faire ces croisements avec un danger monsieur Dulcine Pambou parce qu'ils font une recherche sans objectif vous avez vu par exemple un F1 qui est très très performant mais après le F1 on fait quoi ? ils ne savent pas si ce travail était fait par la recherche scientifique avec un objectif précis en ce moment là on peut avoir on peut créer dans ce pays une race mais regardez par exemple au Brésil ils ont créé ce qu'on appelle le Sénapole mais le Sénapole c'est un croisement d'une dama aux ébus voyez aujourd'hui qui devient une race brésilienne qui te pèse 1000 tonnes donc nous aussi nous sommes capables de créer une race congolaise dans la conduite de son élevage bovin et bien Jean-René Ndoussa Yanza s'est veillé à son cheptel il s'est veillé au développement de son cheptel c'est ainsi qu'il a toujours pris au sérieux la question de la consanguinité et bien pour obtenir un sang neuf à introduire dans sa ferme dans son élevage et bien il s'était fait éleveur métaillé le temps devenu il a réussi à se comporter de façon positive et optimiste comme nous l'avons dit tantôt le succès n'étonne personne et bien le cheptel a grandi de 600 animaux qu'il doit y disposer en 2015 deux ans après il est passé à près de 1500 bovins c'est la vérité vraie ça peut se compter un par un 5 par 5 10 par 10 100% et bien la chose est claire et nette j'avais formulé ma demande en tant que exporteur agricole fermier et ma motivité était que j'avais besoin de bêtes pour reçu le problème de consanguinité et je n'avais pas besoin de bêtes parce que je n'avais déjà pas trop mais je n'avais déjà et le ministère le bien de la direction de l'étrétage a reprendu favorablement ma livrée un cheptel de 20ème tête et je suis là ça se passe très bien voilà et dont le contrat sera respecté ici c'est un contrat qu'on avait signé lorsque nous avons vu les installations de monsieur Jean-René 12 ans et l'expérience qu'il avait parce qu'il avait déjà près de 600 têtes et nous avons vu aussi la question de la consanguinité c'est pour cette raison que nous avons décidé de l'octroyer ce crédit à double titre d'une part et être dans le lot de la génération disons de la troisième génération c'est-à-dire des gens qui ont l'expérience donc qui nous offrent des garanties de remboursement deuxième facteur c'est que nous voulons résoudre le problème de consanguinité dans cet élevage pour changer de sang aujourd'hui les animaux qui sont en train de se développer là-bas il y a un changement remarquable des prestations de ce jeune promoteur agro-pastoral et bien on n'hésite pas de chercher à le rencontrer de chercher à vivre son expérience pour partager ses peines ses labeurs et sa servitude c'est ainsi que le ministre d'état ministre de l'agriculture de l'élevage et de la pêche Henri Djombo entreprenant sa tournée dans les départements nord du pays notamment dans le département de la cuvette de la cuvette ouest et des plateaux n'a pas manqué de se rendre là-bas à Bundji là-bas à Ambu village agricole pour visiter monsieur Jean-René Ndoussa Yanza et bien profitons donc de cette opportunité et bien Jean-René Ndoussa Yanza n'a pas hésité d'offrir à son hôte un toriant de très bonne facture ce geste là cet acte est raisonnable et il est à encourager c'est un bel exemple de partage et de considération de l'autre cette visite du ministre d'état restera gravée dans les années de notre histoire du village je crois qu'en tant que c'est la première fois que je reçois le ministre de l'agriculture ici dans ce village c'est bien que le mot de bienvenue j'avais exprimé cela au ministre qu'il a bravé l'état de la route pour venir ici c'était pour nous un grand plaisir et nous le remercions le ministre et cela accroçait pour nous un fond d'encouragement donc quand nous avons été nous sommes dit bon ben écoutez puisque le patron est venu nous voir il a fait ça nous ne devons pas blesser d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes on ne prend peut-être pas l'engagement parce que c'est pas l'engagement de ne pas le décevoir mais on va faire de toutes les sortes que notre village soit toujours notre activité soit toujours réunante il n'est pas venu inspecter il est venu travailler voir donc cette visite là de la visite du ministre va naître c'est une chose donc c'est ça qui me fait qui me motive la première avantage le ministre d'état est passé indépendamment de sa volonté de nuit il était très tard il avait dit même à minuit il devait visiter cet élevage c'était déjà encourageant pour moi qui suis l'animateur principal du métillage bovin c'était vraiment un signe d'encouragement c'est la première fois que le ministre d'état a visité les métillages il n'a pas eu l'occasion de voir tous les troupeaux mais ça lui a permis au moins de voir le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain nous sommes une banque nous faisons du crédit nous ne pouvons pas donner le crédit à un partenaire qui ne nous présente pas des garanties de remboursement qui va faire la faillite dès la première année qui va faire la faillite dès la première année vous voyez ou quelqu'un qui commence son élevage avec nos animaux vous voyez qui ne connait pas que les animaux il faut les soigner il faut les nourrir vous avez vu monsieur Ndoussa apporte l'aliment complémentaire dans le cadre du métillage bovin je peux vous rassurer toutes les autorités politiques administratives et militaires qui ont bénéficié des crédits bétail certains ont déjà remboursé la totalité c'est une satisfaction d'autres parce que le temps de récupération n'est pas encore arrivé à partir de l'année prochaine commence à rembourser conformément au délai préétabli au délai prescrit c'est des Congolais comme tout le monde je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas octroyer un crédit à un ministre à un général parce qu'il est général alors qu'il remplit les conditions le grand problème ici c'est le suivi nous nous avons mis en place une stratégie de suivi nous passons dans ces élevages tous les 45 jours et donc les gens remboursent les gens remboursent sans problème les gens remboursent sans problème qu'il soit ministre qu'il soit général quand vous lui avez donné le crédit et qu'il a remboursé où est le mal en cadeau de la visite un bœuf à monsieur le ministre de l'état c'était très courtisant ça le petit pauvre frère a un grand frère donc je crois qu'il faut avoir l'accrétude de partager c'est dans ce sens là pour moi c'était pour moi une manière de dire que je suis très heureux que vous soyez venus malgré l'état de la route c'est droit pour le courtiser non c'est droit pour le flatter non 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 bien de là pour dire à monsieur le ministre vous avez été chez moi moi je vous laisse de l'eau en bœuf je me laisse dans le cadre de m'aider rien pour moi non 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 au contraire je n'ai pas offert au ministre une bête ordinaire c'est une bête qui a constitué le débat sur le croisé c'est l'espèce croisé l'espèce en mot qui lui il est le patron du département je nous offre va voir ce que j'ai vu ce que nous avons fabrile expérient On va l'aspirer chez nous, c'est ça, quitte aux ministres d'apprécier. Le promoteur a voulu montrer le travail qu'il est en train de mener, le résultat de la recherche qu'il est en train de faire, le croisement entre les Zébus et les Ndamas. Toile des Champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit l'étoile des Champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Au terme de notre entretien, Jean-René Ndoussa-Yanza a choisi de s'adresser à ses compatriotes, à ses homologues, à ceux qui entreprennent l'élevage comme lui, ceux qui veulent vraiment réussir dans la groupe pastorale. Et bien, sachez faire le choix de vos collaborateurs, de vos bouviers, de vos bergers. Le disant, il s'adresse à la jeunesse. Parce que c'est elle qui est la première concernée comme couche de l'espoir, couche de l'avenir, du pays. Mon message est un peu que de m'adresser à mes frères, ceux qui exercent comme moi. De donner le mieux à eux-mêmes. De ne pas penser que, quand vous avez une activité agricole ou agro-pastorale, par exemple, des activités agro-pastorales, vous pouvez prendre quelqu'un de... Vous prenez quelqu'un, vous prenez un frère qui était, bon, c'est pour... Il n'a pas satisfait d'études. Voilà, il vous dit, bon, il me vient, il va t'asseoir là-dedans. Non, c'est une erreur non-montale. Il faut plutôt aller vers ceux qui ont été formés. Parce qu'il s'agit d'un investissement. Il faut savoir sécuriser l'investissement. Parce que quand on veut investir, c'est pour gagner. Donc, mon message, c'est pour... J'ai l'adresse envers mes frères, de la proportion des fermiers comme moi, qui doivent aller vers la recherche des compétences. Et faire un projet, parce qu'on ne se lève pas un matin comme ça, on va acheter des moutons, on vient faire d'un club, on met les moutons, on vient lever. Il faut d'abord concevoir le projet d'une étude. Dans la faisabilité, la rentabilité, c'est un business plan, le bon tiens. Par rapport à ça, je peux maintenant m'engager. Et puis, éviter d'aller vite. C'est progressif. Il faut aller doucement. C'est une longue marche. Les premiers conseillers sont les jeunes. Un homme de 70 ans ne peut pas être machiniste agricole. C'est difficile. C'est un jeune. Ce message est là, c'est jeune. Le seul secteur qui peut donner des emplois à nous, tout ce qui peut mettre l'abri, c'est le secteur d'agro-pastor. Où, sur le ménage de la chaîne, il n'y a pas nous plus d'emplois. Tous, on peut se retrouver et relever ce Congo. Par l'agriculture. Moi, je suis citadin. Je suis pas fils de paysan. Mais je suis bien. J'accepte de venir parce que l'activité nécessite qu'il nous soit en campagne. C'est pas en ville. C'est pas dans les ascenseurs que je dois en sémonter. Non. C'est ici. Et voilà, à Brousse. À Brousse. J'ai bien perdu. Quoi perdu. Et aujourd'hui, je crois que c'est une cité, il faut inciter un village. Je veux dire que c'est complexe. Voilà donc, mesdames et messieurs, étoiles des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Tout est pratiquement arrivé au terme. Merci donc d'avoir été des nôtres et nous de votre. Trois quarts d'heure durant. Mais seulement au bénéfice des téléspectateurs, nous aimerons dire que prochain invité, Mohamed Abdelkarim, il est promoteur de l'association des importateurs et éleveurs bovins au Congo. Il nous parlera de son abattoir. Il propose aux Congolais de se rendre à l'abattoir là-bas pour avoir la viande de bœuf de qualité, la viande de bœuf saine, la viande de bœuf biologique parce que n'ayant pas été traversée par des produits chimiques ni par des lasers, comme qui dirait. Merci donc pour votre aimable attention. À la très prochaine occasion. Ciao ! Étoile des Champs Une production de Télécombo. Présentation, Michel Dulcine Pompou. Michel Pompou. Oh ! Oh ! Oh ! C'est-à-dire 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 ! Sous-titrage ST' 501 ... 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